Bien, et bien c'est parti, donc on démarre ensemble la partie court Alors finalement, qu'est-ce qu'un article, qu'est-ce qu'un blog ? Quelle est la différence entre un site internet et un blog ? Et quel est l'intérêt d'écrire un article ? En fait, un blog, ça s'associe à un journal C'est-à-dire que, contrairement au site internet Où je vais avoir un menu avec différentes sections Pour vendre un produit ou un service, ou donner une information Un blog, il va être beaucoup plus structuré à la manière d'un journal C'est-à-dire que je vais plutôt avoir des billets ou des articles Écrits de manière chronologique, éventuellement organisés par thématique Mais il y aura toujours cette logique de chronologie dans le blog Et de journal que j'entretiens au fur et à mesure Pour donner des informations sur mes centres d'intérêt Alors, le blog, il peut être associé dans le marketing à plusieurs identités Il peut être tout à fait associé à une marque Par exemple, je travaille pour une start-up dans le domaine, je ne sais pas De l'intelligence artificielle qui propose un service de tri automatique des déchets Et du coup, pour faire connaître cette start-up Je vais avoir tendance à écrire des articles de blog En lien avec le traitement des déchets Avec l'écologie, avec l'intelligence artificielle, etc. Un blog, il peut être également associé à une personne individuelle Donc, par exemple, je suis un blogueur et j'écris sur mes centres d'intérêt Que ce soit la mode, le lifestyle, que ce soit des choses qui me marquent Et qui me fascinent dans la vie de tous les jours Des choses dans lesquelles je progresse et j'évolue Ce blog, en fait, ou de la cuisine Ce blog va être un blog associé à ma personnalité, à moi Et du coup, je serai à ce moment-là l'identité qui sera rattachée à ce blog Ma personnalité, moi, ce sera l'identité rattachée à ce blog Ensuite, ça peut être également un blogue qui peut être associé à un groupe de presse Donc, par exemple, je suis un journaliste du Monde Et puis, je vais avoir un blogueur à côté qui va permettre de relater des articles de presse Voilà, je peux tout à fait être attaché à un organe de presse Ou avoir un blog qui est lui-même en soi un organe de presse à part entière Donc, ça veut dire que forcément, je vais véhiculer de l'information Et je vais véhiculer de l'information qui sera ou qui traitera de sujets ou de thématiques Cette information, elle ne sera pas a priori publicitaire En tout cas, ça ne sera pas une publicité directe pour un produit Elle aura beaucoup plus une vocation informative Et donc, à l'instar d'un groupe de presse, à l'instar d'articles journalistiques Je vais donc avoir un impact auprès d'une communauté C'est la raison pour laquelle, lorsque je tiens une chaîne YouTube Lorsque je tiens un podcast ou lorsque je tiens un blog Et que j'ai une communauté importante qui me suit, qui commande, qui repartage Je suis défini comme étant ce qu'on appelle un influenceur Parce qu'en fait, le discours que je vais donner va avoir un impact sur ma communauté Et il peut avoir une influence sur leur manière de percevoir les choses Voir sur leurs actions Donc, je vais avoir un certain nombre de règles à respecter De règles éthiques Pour éviter de rentrer dans de la manipulation Et finalement, tromper ma cible Ou, pire encore, les inciter à faire des choses dans mon intérêt Donc, vous l'avez compris Écrire un article de blog Ça va être encadré d'un point de vue éthique Et du coup, on va réfléchir ensemble à comment ça se structure Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit éviter de faire Même si je ne suis pas rattaché à un organe de presse Et qu'est-ce qui peut éventuellement être Qu'est-ce qui peut éventuellement desservir ma cible Bien, on va donc y aller Je vais vous partager mon écran d'ordinateur Et je vais faire un topo rapide sur l'écriture d'article Alors, comme je vous le disais tout à l'heure Donc, un article de blog C'est un billet Donc, que je vais écrire sur un sujet particulier Là, par exemple, tout à l'heure J'ai tapé SEO dans Google Et quand j'ai tapé référencement SEO dans Google Je suis tombé, du coup, sur des sites internet Comme par exemple SEO.fr Qui est en fait une agence Qui propose des prestations, des masterclass, etc. Je ne fais pas du tout de pub Je ne suis pas du tout affilié à cette agence C'est le premier résultat qui est tombé dans Google Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils ont écrit Tout un billet sur, finalement Comment écrire un article de blog Voilà Donc, ils expliquent un petit peu l'intérêt D'optimiser son site Et de, finalement, optimiser son référencement SEO Alors là, pour le coup, cet article, ce billet Il est complètement intégré dans le site Puisqu'en dessous, on voit le détail des prestations et des services Je vais aller sur un autre site Où là, on a un blog qui est vraiment détaché du site C'est Website Tooltester Et donc, du coup, on a un blog Avec, d'un côté, e-book et e-commerce Donc, on est encore une fois sur le site d'une marque Et cette marque, en fait, développe un blog Pour pouvoir informer sa cible Elle l'informe sur, effectivement L'intérêt d'utiliser le référencement SEO Et comment j'optimise mon référencement sur WordPress, par exemple Donc, ces articles-là, ils sont écrits en étant rattachés à des marques Et donc, du coup, ils vont me permettre de faire plusieurs choses Et ça, on va le voir tout de suite Donc, l'intérêt, pour moi, d'assurer, d'écrire et de tenir un article Quand je suis une marque Ça va me permettre plusieurs choses Ça va me permettre déjà d'obtenir de la visibilité Puisque je vais pouvoir produire du contenu régulièrement Qu'il soit mis à jour régulièrement Donc, du coup, ça va forcément intéresser Google Et si j'adosse un blog à mon site web Et que je mets à jour du contenu régulièrement Par l'intermédiaire de mon blog Google va apprécier Que le contenu soit en permanence remis à jour Et donc, du coup, il va référencer Il va valoriser mon site dans son ranking Ensuite, il y a un autre intérêt d'écrire des articles Et de tenir un blog C'est que finalement, je vais pouvoir informer Je vais pouvoir communiquer auprès de ma cible Ou auprès de mes clients De l'intérêt que j'ai de proposer tel ou tel service Alors, évidemment, l'objectif, ça ne va pas forcément être De faire des pages et des pages d'auto-promotion L'objectif, ça va être au contraire De parler et d'aborder d'une thématique Et finalement, de la dérouler Et d'expliquer qu'est-ce que cette thématique Comment elle fonctionne Je prends l'exemple du SEO Comment optimiser son SEO Comment le SEO fonctionne, etc. Ça va me donner la possibilité De montrer que je suis un expert dans cette discipline Puisqu'en fait, je traite de toute la partie SEO Et ça va effectivement permettre également D'informer ma cible Sur quel est l'intérêt d'utiliser mon service Et quelle plus-value il va apporter Voilà, tout en donnant Tout en donnant un aspect informationnel Voir un aspect de formation Puisque ce n'est pas de la publicité Dans la publicité, je vais être enclin à dire Coucou, utilisez mon service C'est le meilleur du monde, vous avez besoin de ça Et moi, je réponds à ça Dans un article de blog, je vais être beaucoup plus enclin A dérouler de manière beaucoup plus complète Et précise Un fonctionnement sur un secteur d'activité Je vais être beaucoup plus dans une logique de formation Et je vais après potentiellement Pouvoir induire le fait que je peux apporter Une plus-value par l'intermédiaire de mon service Mais en tout cas, un article de blog C'est d'abord fait pour informer Et pour donner de l'information à la cible Ça va me permettre aussi une troisième chose Ça va me permettre potentiellement De convertir des personnes Qui n'auraient pas été enclin initialement A acheter mes services Ça va me permettre de sensibiliser Des personnes qui n'auraient pas été sensibles Par exemple au référencement Mais qui souhaitent développer leur business Et bien ces personnes-là En fait, en tombant sur mon article de blog Vont découvrir l'utilité du référencement Et vont se dire Tiens, ce serait peut-être pertinent Que je réfléchisse à optimiser mon site web Pour bien le référencer Donc, on a tout intérêt à écrire un article de blog Ou à tenir un blog Dans le cadre d'une société Ou dans le cadre d'une marque Parce que ça va me donner plus de légitimité Et plus de visibilité Alors, je vais faire rapidement Un topo sur Sur un site Mon site personnel du coup En tant que formateur Dans lequel, en fait J'ai détaillé intégralement Comment écrire un article de blog Donc, en fait, les grandes thématiques Que je vous donne ici Dans le cadre de ce cours Vous allez les retrouver ici Sur cette page web Et sur ce module Je vous envoie donc le lien dans Discord Juste, enfin, là Pendant que je communique Puisqu'on n'est pas en live On est en différé Et donc, du coup Ça va vous permettre De suivre De relire De réappréhender Certains éléments Qui n'auraient pas été bien compris Et il y a vraiment Tout le détail C'est ultra détaillé Donc, ça vous aide vraiment A comprendre la logique d'écriture D'un article de blog Et de la tenue d'un blog Voilà Et donc, du coup Je vous remets le lien Dans Discord Ou dans la description Vu que je vais mettre aussi Également Toutes les vidéos Sur YouTube Alors, bien Donc, maintenant Qu'on a vu ça Finalement, on sait maintenant Qu'est-ce qu'un blog Et quel est l'intérêt D'écrire un article de blog Alors, maintenant La question qui se pose C'est Oui, mais Ok Quelle thématique Je vais choisir Pour travailler Ou pour réaliser Mon article Alors, par exemple Donc, moi Je vais aller sur Google Trend Hop, ici Et je vais garder Cette thématique Du Non, je vais changer Je ne vais pas garder Je vais prendre Je ne sais pas Moi, je travaille Pour, mettons Une Je travaille Alors, mettons Je suis un grand Passionné de café Par exemple J'aime beaucoup Le café J'aime beaucoup Boire du café Je m'entraîne également A tout ce qui est La théâtre Etc Etc Et donc, du coup J'aimerais bien Écrire Alors là, je vais parler A titre personnel En tant qu'influenceur J'aimerais bien Écrire Un article Sur la thématique Du café Donc, du coup Qu'est-ce que je vais faire Je vais Aller sur Google Trend Alors, sur Google Trend Vous allez voir qu'il y a On peut identifier des tendances On peut identifier des tendances On peut également identifier des tendances Selon ce qu'on appelle Donc, des mots-clés On peut identifier des tendances Selon des expressions On peut également identifier des tendances Selon des mots-clés Des expressions Mais aussi des pays Ou des localisations Parce qu'en fait Les tendances De recherche Ne sont pas les mêmes Sur Google En France Et sur Google En Allemagne J'en profite également Pour vous rappeler Que Google est interdit En Chine Et donc, du coup Il ne sera peut-être Pas très pertinent Voir pas du tout pertinent D'aller sur Google Enfin, de chercher À écrire un article Si vous voulez Par exemple En chinois Ou pour le marché chinois Et le faire En cherchant les tendances Google Parce qu'en fait Ça va vous desservir Voilà Donc, on va y aller Je vais chercher Donc, découvrir les thèmes Donc, je vais taper Café Et je vais regarder Un petit peu Ce qui en sort Donc, j'ai café J'ai les établissements J'ai le café Comme psychotroque Comme drogue J'ai le café Comme boisson Et j'ai le café Comme terme de recherche Donc, voilà J'ai pas mal de choses Le café comme plante Caféteria Comme sujet Donc, je vais prendre Comme thème de recherche Et là, je vois Une courbe Qui va me dessiner La tendance De la recherche Autour du café Avec des Avec des valeurs Entre Je sais pas moi La valeur la plus basse Sera 48 Et 80 Tac 100% Donc, des valeurs Entre 68 Et 100% Alors, la première des choses Que vous devez voir Sur Google Trend Et faites attention Lorsque vous allez taper Un mot-clé Ce soit un terme de recherche Que ce soit Une thématique Etc, etc Ce soit un mot-clé Je vais avoir Ici un score Et ce score Ne représente pas En fait Le nombre de recherches Qui a été réalisé Ça ne représente pas Donc, le nombre de fois Où des individus Auraient tapé sur Google Ça correspond En fait A un score Qui est un petit peu Plus délicat Et du coup Je vais vous mettre Tac Le texte Qui est juste ici Je vous lis Le résultat Reflète La proportion de recherche Portant sur un mot-clé Donné dans une région Ou pour une période spécifique Par exemple A la région Le taux d'utilisation De ce mot-clé Le plus élevé On a la valeur 100 Ainsi Une valeur de 50 Signifie que le mot-clé A été utilisé Moitié moins souvent Dans la région concernée La valeur de 0 Signifie que La coordonnées Pour ce mot-clé Sont insuffisantes Donc effectivement Vous l'avez bien compris Google Ne va pas chercher A vous donner Les résultats Et à vous donner Les tendances précises Du nombre d'individus Qui auraient Cherché ce mot-clé Effectivement C'est une donnée Qui pourrait Qui dans le domaine Du marketing Serait ultra intéressante Et ultra exploitable Mais ça ne fonctionne Pas comme ça Hélas Alors Comment ça fonctionne ? En fait Vous avez ici Un score Qui est un pourcentage Ce pourcentage Il varie Entre 0 et 100% Et en fait Ça signifie que Le pourcentage Correspond au taux d'attrait De la recherche Par rapport à la recherche La plus élevée Donc là par exemple J'ai une période Du 31 mars 2019 Au 1er mars 2020 Donc j'ai une période De quasiment un an Et je me rends compte En fait Que j'ai une variation De l'attrait De cette recherche Sur cette période-là Et donc du coup Je peux voir Que par exemple En mars 2020 Entre le 15 et le 21 Le taux de recherche Sur le mot-clé Ou sur le terme café Était le plus faible Par rapport à l'ensemble De l'intérêt général Je peux voir également Que ce terme de recherche Il reste à peu près constant C'est-à-dire J'ai toujours Un terme de recherche Qui est assez équivalent 100% Ça ne veut pas dire Que la totalité Des gens qui sont sur Google Recherchent le mot-clé café Sont intéressés Je peux avoir un mot-clé Qui va avoir Beaucoup plus d'attrait De recherche Et finalement Et finalement Qui aura également 100% d'intérêt Donc c'est vraiment Le ratio relatif Par rapport à la période Et par rapport Au nombre de personnes En fonction de la période Qui auraient recherché J'ai ici exactement La même chose En fonction des régions Donc là par exemple Je vois que le mot-clé Café Le volume de recherche Est le plus important Sur Île-de-France Il faut savoir également Que Il y a quand même Un certain nombre De recherche suffisante Sur ce mot-clé Ou sur ce terme de recherche Sinon S'il n'y avait pas De suffisamment de personnes Google ne disposerait pas Des éléments Analytiques Pour réaliser ce ratio Donc ça veut dire Que j'ai quand même Un certain nombre de personnes J'ai quand même Un nombre suffisant Et suffisamment important De personnes Qui recherchent ce mot-clé Alors C'est bien beau Tout ça Mais finalement Ce que j'aimerais bien Savoir là-dedans C'est au-delà du fait Qu'il y a effectivement Un certain intérêt Pour cette thématique J'aimerais bien savoir Quels sont les mots-clés Et quel est le sujet Que je pourrais faire Parce que Je ne vais pas faire Un article sur le café Ça ne va pas forcément Intéresser Et puis je suis sûr Qu'il y a déjà Tout un tas d'articles Qui existent sur le café Si par exemple Je vais sur Google Et que je tape le café Tac Je vais sûrement Trouver tout un tas D'articles Qui Voilà Sur le café Les bienfaits Donc là J'ai la dimension Santé Là ici J'ai une dimension Plutôt historique Là ici J'ai une dimension Pareille santé Etc Donc finalement Le café C'est trop large Comme thématique Et en plus D'être trop large Ça me Enfin Il faut que je cible Pour savoir Qu'est-ce que je veux raconter A qui Et donc du coup L'objectif d'identifier Les tendances Ça va être de comprendre Un petit peu Vers quoi je pourrais m'orienter Je vous rappelle également Que moi ce qui m'intéresse Dans le café C'est la manière Dont il est fait C'est ni son histoire Ni les effets sur la santé C'est vraiment la manière Dont on va le torréfier C'est la manière Dont on va le Dont on va le 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 peser C'est en fait C'est tout ce que va faire Un barista Dans un café Pour que le café Soit le meilleur possible Ça va être Peut-être la qualité Du grain Où trouver les meilleurs grains Quels sont les différents goûts de café Est-ce que c'est un café Mexique Guatemala Etc Donc du coup Je vais forcément Rechercher En lien Avec ma thématique Voilà Donc du coup Je vois ici Que le sujet Torréfaction Du Le sujet Torréfaction Est un sujet Associé Qui est en forte progression Donc effectivement Je pourrais peut-être Travailler sur Cette thématique Là Voilà Je continue à suivre Donc là J'ai tout ce qui est requête Et là J'ai sujet associé Je vais cliquer Alors oui Je ne vous ai pas montré Je ne détaille pas tout Je pourrais détailler un peu plus Mais on fera vraiment Un point sur le référencement Dans un prochain cours Où On a On fait la différence Entre sujet Roquette Mot-clé Etc Etc Donc du coup Là je vais aller Alors évidemment Hop Voilà Donc là je vais aller sur Torréfaction Donc torréfaction Je vais regarder un petit peu Les centres d'intérêt Hop Voilà Mais alors là Vous voyez Je m'éloigne en fait De la thématique Parce qu'en fait Du coup J'arrive sur Plante Arachide Biomasse Papillon Etc Etc Donc Je vais revenir sur café Hop Voilà Hop Je vais faire mes torréfaction Alors oui Je peux comparer aussi Des mots-clés Et donc du coup Si je reviens sur café Je vois que Le Delonghi L'entreprise Delonghi Est mise en première position Je vois que j'ai le mot-clé Torréfaction Que je ne retrouve plus D'ailleurs Tac Hop Je vais également pouvoir Parler de Je ne sais pas moi De Latéart Voilà Je vais mettre Torréfaction Alors de cette manière Je vais faire quoi ? Je vais essayer De voir un petit peu Quels sont les sujets Les termes de recherche Qui sont associés à café Et qui auraient un grand Centre d'intérêt Alors vous voyez Ici en fait J'ai d'un côté Café Et de l'autre Après J'ai une ligne Enfin J'ai rien Sur tout le reste Ça Ça veut dire en fait Que le sujet de recherche Café Est beaucoup plus important Et finalement Que torréfaction Et la théâtre Et la théâtre Sont dérisoire Alors du coup Je peux changer Mon mot-clé Pour peut-être Arriver à mieux Équilibrer la théâtre Et les torréfactions Qui sont plus en lien Avec ce que je voudrais écrire Sur mon Sur mon blog Voilà Donc du coup J'ai tapé Art café Donc art café Ou art du café Puisqu'en fait Ce que je veux Raconter dans mon article De blog Ça va être plutôt en lien Avec la manière De faire le café Et donc toute la partie Art et science du café Plutôt que Finalement Est-ce que c'est un psychotrope Ou est-ce que Psychotrope Pardon Ou est-ce que c'est bon Pour la santé Et là on remarque En fait J'ai effectivement Trois mots-clés Qui sont tout à fait En lien Et donc Latéâtre Torréfaction Sont complètement en lien Art du café C'est également en lien Et tout ça Converge Donc j'ai à peu près Des éléments équivalents Donc c'est des mots-clés Que je vais forcément Réutiliser Et qui sont dans la même thématique Puisqu'en fait On voit qu'ils ont Un ratio De consultation Et un ratio d'intérêt Qui est à peu près Équivalent Ou en tout cas Qui est sur la même échelle Je vais aller voir Rapidement Ici Également le détail Donc je peux Voir par région Les centres d'intérêt Je peux voir aussi La balance Des centres d'intérêt Donc je vais voir C'est plutôt En Ile-de-France Que j'obtiens Les centres d'intérêt Sur l'ensemble Des terminologies De recherche Que j'ai fait Etc Alors je vais regarder Si je peux avoir Des requêtes Associées Mais non Là je n'ai pas Voilà Donc une fois Que j'ai à peu près Identifié Tous ces mots-clés Je sais que je vais Travailler Sur cette thématique Là Et que je vais Écrire un article Qui va probablement Parler de la théâtre Qui va probablement Parler de torréfaction Et qui va probablement Parler de tout ce qui est Art du café Et du coup Je sais que D'un point de vue Pertinent Je vais voir ici Davantage Ce que je vais cibler Donc par exemple Si je dois Parler D'un excellent Torréfacteur Ou si je dois Parler par exemple D'un excellent D'un excellent café Café au sens Au sens Comment ça s'appelle Au sens établissement Je ne vais pas Citer des établissements Qui sont dans la creuse Évidemment Je vais plutôt Aller citer des établissements Qui sont basés En Ile-de-France Puisque c'est là Où j'ai Le taux d'intérêt Le plus important Et donc Être mieux référencé Sur cette région Voilà J'espère que vous comprenez Un petit peu mieux Les intérêts Et la pertinence D'utiliser Google Trend Je vous rappelle Également Que c'est important D'abord D'identifier Vos thématiques Les thématiques Qui vous intéressent Les sujets de prédilection Sur lesquels Vous souhaiteriez écrire Et dans un deuxième temps Effectivement C'est important De pouvoir De pouvoir Identifier Quelles sont Les tendances de recherche Et de ne pas Parler de tout Et n'importe quoi Dans mon article Mais de cibler A mon centre d'intérêt Et également Aux mots-clés Qui vont Représenter Le même attrait Ou le même centre d'intérêt Ou qui seront des mots-clés Qui seront associés A mon mot-clé principal Voilà Je ne vais pas Plus loin En fait Dans la partie référencement Puisqu'on aura Un peu plus de temps Sur la partie référencement Ici Ou sur Google L'idée C'était juste De bien comprendre Que je peux décider En fait De comment je dois Décider De construire mon article Et finalement L'ensemble des thématiques Que je vais aborder Dans ce même article Alors maintenant Qu'on a vu La partie La partie Recherche d'information Sur Google Trend On va regarder Je vous invite Évidemment A noter Quelques sujets Qui vous intéressent Je vous invite aussi A expérimenter De votre côté Google Trend Alors comme le cours Déroule Et que c'est un cours Qui est en différé Je vous invite A noter les thématiques Et puis à tester A côté Ou après Si vous ne l'avez pas fait Pendant que je vous expliquais Sur la thématique du café A tester Évidemment Avec vos sujets de recherche Ça va vous aider Aussi beaucoup A spécifier L'aspect Du sujet Que vous voulez traiter Parce qu'en fait Vous avez bien vu Que dans un sujet Il existe 10 000 possibilités De le traiter Si par exemple Je décide de parler De Si je décide De parler Par exemple De De la barbe Je vais Je peux en parler D'un point de vue Style Ou lifestyle Je peux en parler D'un point de vue santé Est-ce que c'est hygiénique Ou pas Je peux en parler En fait De plein d'axes différents Donc ce qui est important C'est sur quel axe Vous souhaitez traiter le sujet Bien On va basculer maintenant Sur la troisième partie De notre cours Ça va être Sourcer le contenu Avec notamment Les deux niveaux D'informations Et surtout Comment est-ce que Je source le contenu Alors Là par exemple On va se retrouver Avec pas mal D'informations Qui vont être Plus ou moins pertinentes Et qui vont Qui vont être Nécessaires De trier Alors Sur le domaine Du café Ça ne va pas forcément Avoir de grandes conséquences Puisque En fait Les niveaux d'information Si c'est faux Ça ne va pas impliquer Beaucoup de problématiques Ou beaucoup de polémiques Là Ça va être Beaucoup plus délicat Sur des sujets D'actualité Ou sur des sujets Qui impliquent Une véritable prise De décision Ou qui impliquent Du coup Des conséquences Sur Une population Je vous prends L'exemple Récemment De la polémique Avec l'histoire De Raoul Du traitement Contre le coronavirus Etc Donc C'est des polémiques Qui peuvent être liées Soit à un manque D'informations Soit à une information Erronée Soit à Effectivement Deux informations Qui sont contradictoires Et finalement Avec Une vérité Que l'on n'a pas encore Ou que l'on ne peut pas Identifier Ou expliquer Je vous prends L'exemple Aussi également De tout ce qui est Les ovnis Les ovnis Aujourd'hui En fait Ça laisse Libre cours À l'imagination Parce qu'on ne peut pas Expliquer de manière scientifique Si c'est des extraterrestres Ou si c'est Juste des phénomènes Des phénomènes optiques Associés À l'apparition D'un ovni Alors Il y a 90% du temps Une explication Mais il y a également Des phénomènes Qui restent Inexpliqués Et d'ailleurs En parlant des ovnis Il y a une brigade En fait En France Qui s'appelle Le GEPAN Et qui est responsable Justement De l'analyse De toutes Ces photos Où toutes les apparitions D'omnies Qui auraient pu avoir Sont envoyées Au GEPAN Parce que c'est un phénomène Qui est pris Très au sérieux Donc effectivement Le manque d'information Peut générer Des croyances Peut générer Des hypothèses Et donc Peut avoir Des influences Sur une population Donc il est très 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 Important De sourcer Correctement De D'identifier Correctement Ces sources Quand vous voulez Travailler sur une thématique Alors Donc je vais reprendre Mon exemple Du café La première des choses Par exemple Dans le café Voilà Je suis un fan du café J'adore ça Mais finalement Je ne vais pas forcément Avoir Toutes les informations Où la science infuse Donc je vais Dans un premier temps Me poser pas mal de questions Je vais noter ici Sur ma page Donc ce que je faisais Sur le café Donc j'avais dit Que c'était Art du café Tac Laté art Toréfaction La première des choses Que je peux me poser C'est finalement Qu'est-ce qu'un bon café Donc ça je peux demander Qu'est-ce qu'un À Google Qu'est-ce qu'un bon café Voilà Là je vais tomber Sur différents sites Donc je vais tomber Sur le site Qui s'appelle BaristaAssocié.com Qui est d'ailleurs Probablement un site D'une marque Je vais vérifier Hop Et effectivement BaristaAssocié.com Hop C'est bien Un site de marque Avec des masterclass Des formations Barista Etc Donc c'est bien Un site d'une marque Et a priori Un site quand même Plutôt Plutôt légitime Pour parler du café Et ce site En fait Il va Me proposer des articles Des articles de blog Sur tout ce qui est Qualité du café Voilà Donc ça peut être Hyper intéressant Ça me permet aussi De vérifier Que l'article Que je souhaite Traiter N'existe pas Déjà Voilà Ensuite L'art d'un bon café Bon voilà Je vois que j'ai quand même Beaucoup Beaucoup d'articles Là-dessus Ça va me permettre De récupérer Un certain nombre D'informations Sur le café Voilà Je fais Je ne fais pas Je ne vous fais pas La collecte d'informations Mais par exemple Si vous lisez Votre article Bah effectivement Vous allez identifier Vous allez extraire Toutes les informations Qui vous intéressent Donc par exemple Là Je note L'information Sur Qu'est-ce qu'un bon café Donc comment préparer Un bon café Hop Tac Hop Voilà Je prends toutes ces informations Et évidemment Je vais mettre Les sources Donc sources Comptoir Richard Alors Il y a en effet Toute une partie Sur le bon café Sur l'expérience Et en fonction des sources Je vais avoir des approches différentes Là par exemple Les sources Ce sont plutôt Des entreprises Mais je peux peut-être Avoir Des publications Scientifiques Allons savoir Sur le café Donc publication Voilà Je peux avoir Des publications Scientifiques Sur le café Les études Alors ce sera plutôt Dans la partie santé Cette fois-ci Mais peut-être Qu'il y a eu Quelqu'un qui s'est intéressé Et qui a vraiment Travaillé sur Qu'est-ce que Comment Torréfier le café Ou qu'est-ce qu'il se passe D'un point de vue scientifique Au moment de la torréfaction Du café Et ces informations Vont du coup Forcément me renseigner Sur qu'est-ce qu'un bon café Ou qu'est-ce qu'un mauvais café Donc je vais avoir Je ne vais pas forcément dire Ben voilà Il faut que le café Soit entre 80 et 90 degrés Mais je vais expliquer Toute la dimension Et toute la démarche scientifique Qu'il y a derrière La torréfaction du café Et du coup Je vais justifier Pourquoi ce café-là Est considéré Comme étant meilleur Qu'un autre Ou je vais regarder La partie culturelle Et je vais donner Ces explications Également Donc ça veut dire En fait Que je vais essayer De sourcer Plusieurs informations Je vais essayer De croiser ces informations D'une part Pour les vérifier C'est-à-dire que Tout à l'heure Je vous avais dit Barista Bon bah Barista Ils sont bien gentils Mais ça reste une société Et leur but C'est de vendre des formations Donc ils vont pas Ils vont effectivement Donner des recommandations Mais Ils vont donner Des recommandations Mais ça va plutôt Être Des choses en lien Avec leur marque Et avec Leur service Je vais Avoir des articles Je vais avoir Peut-être un article Sur Wikipédia Wikipédia Qui est intéressant Lorsque c'est plus rempli Que ça Parce que là Vous voyez Que c'est pas rempli C'est intéressant Lorsque les sources Sont citées Lorsque les sources Sont avérées Qu'elles reposent Sur des études Et après Effectivement Je vais pouvoir avoir Des études Plus poussées Des études scientifiques Avec de l'analyse Derrière Etc Etc Pour résumer Deux choses importantes La première C'est que Si vous voulez faire Un article Vous devez Dans un premier temps Sourcer Plus vous allez sourcer Plus vous allez Apprendre des choses Et plus vous allez Être susceptible De nourrir votre article Par des informations Transversales Qui donnent A l'article Sa singularité Et son intérêt En plus de ça Ça va probablement Vous motiver Parce que Vous allez trouver Plein de trucs Super intéressants Sur cette thématique Et du coup Vous aurez envie Forcément D'essayer De les comparer De les mettre En évidence Et de les rassembler Enfin La troisième chose C'est que Quand je vous ai dit Est-ce qu'il y a Des articles D'une entreprise Est-ce qu'il y a Des articles De blog Est-ce qu'il y a Finalement des études Ça m'emmène A vous parler Des sources primaires Et des sources secondaires Et donc là du coup Je vais aller sur Ce site là Même des sources tertiaires J'avais même pas vu Qui le mettait Sur ce site Et donc du coup Les sources primaires Secondaires Et tertiaires Et donc je vous les zoome Ici pour vous les lire En fait les sources primaires Ça va être des sources Des documents produits Par les témoins directs De l'événement Donc ça peut être un article Ça peut être un rapport Ça peut être une conférence Ça peut être une thèse Un mémoire C'est rédigé à partir De la donnée originale Alors ça veut pas dire Que la donnée originale Va être neutre Puisque si jamais C'est un témoignage La personne peut avoir Ce qu'on appelle Un biais de confirmation C'est à dire qu'en fait Elle va potentiellement Faire état de son expérience Mais ça va être vraiment Son avis Et son ressenti à elle La seule chose C'est qu'effectivement Elle va parler témoignage Et donc du coup En identifiant Que c'est un témoin Vous allez savoir De ce fait là Que ça n'est pas neutre La source secondaire Elle va reposer Sur la reformulation Donc par exemple Un journaliste Qui va dire Selon les experts Selon les études Il est montré que Là en fait Il va y avoir Une reformulation D'un élément De l'étude Ou d'un élément D'une conférence La problématique De la source secondaire C'est que En fait Ça va laisser Libre cours À l'interprétation Et en fonction Où cette information Est donnée dans le contexte Ça n'aura pas forcément La même impact Ou la même connotation Voilà Par exemple Selon les experts Il est dit Que le café Est un Est un excitant Et donc Ça signifie Qu'il faut Limiter sa consommation Pour en prendre Moins Pour en prendre moins Et éventuellement Éviter les problèmes De cœur plus tard Ou alors Selon les experts Il est dit Que le café Est plutôt Un dynamisant Ce qui signifie Qu'en prendre Dynamise Et favorise Une bonne énergie Sur la journée Voilà Vous voyez Que En fait Avec Deux informations Avec une seule Information scientifique Qui est que le café Va provoquer À une dimension Excitante Mais je vais forcément Avoir deux interprétations Différentes C'est la limite De mes sources Secondaires C'est pour ça Qu'on parlait D'éthique Tout à l'heure Et qu'on parlait Effectivement D'une implication Du journaliste Ou de l'influenceur Lorsqu'il écrit Un article Et enfin La source tertiaire Ça va être Le signalement De ses livres De ses rapports Ou de ses articles Ou un commentaire Ou une critique Sur un livre paru Donc par exemple Ça va être Tout ce qui est Signalement Donc Et commentaire Donc il va y avoir Là Une dynamique D'interprétation Qui va être Plus importante Encore Voir se réapproprier Ce qui a été dit C'est le cas par exemple Dans les critiques de cinéma Si vous regardez Les critiques Par exemple De Durandal Alors je vais vous retrouver Le lien Rapidement Tac Je dois l'avoir Là Voilà Si vous Trouvez Les critiques Donc de Durandal Durandal Il fait des critiques Cinéma Qui sont Super intéressantes Et je vous enverrai Je vous mettrai le lien Dans le discord Et effectivement Quand il fait une critique Il se réapproprie Complètement La thématique C'est à dire que lui Son objectif Ce n'est pas d'expliquer Comment le réalisateur A fait son film Ou quel serait l'impact Au niveau du spectateur Il explique purement Et simplement Comment lui Il ressent les choses Et quelle analyse Il en fait Par rapport A la structure du film Donc en fait Il prend le contenu Il se le réapproprie Totalement En nous donnant Une vision Différente Voilà pour la partie Sources primaires Secondaires Et tertiaire Donc c'est très important De systématiquement remonter A la source originale Lorsque vous décidez De travailler sur une thématique D'autant plus Si c'est une thématique En lien avec Par exemple La santé Ou en lien Avec des Des sujets Qui sont un peu touchy Comme ça Ça implique Obligatoirement D'essayer de remonter Le plus haut possible Sur les sources Donc s'il y a eu Des publications Remontez sur les publications Scientifiques Si vous avez Des informations Des rapports Des thèses Etc Remontez sur ces informations Et je vous invite Vraiment à ne pas vous en tenir Uniquement aux articles Journalistiques Les articles journalistiques Sont très très intéressants Parce qu'en fait Ils reposent Sur un système De vulgarisation On va vous donner Des éléments clés Pour vous permettre De comprendre facilement Et rapidement le sujet Mais ils ne sont pas suffisants Pour avoir une connaissance globale D'autant plus Si jamais vous écrivez Ou vous décidez D'écrire un article Vous allez vous retrouver A devoir traiter des choses Qui n'ont pas déjà été traitées Dans d'autres articles de blog Ou dans d'autres articles journalistiques Et donc du coup Si vous vous en tenez Uniquement à ce que disent Les journalistes En fait ça va être De la reformulation Et ça va être En plus de l'interprétation Sur ce qui a déjà été interprété Or si vous vous basez Sur les documents initiaux Les publications Ou également les témoignages Des auteurs Des romans Etc Ça va vous donner Beaucoup plus de matière Pour pouvoir Écrire votre article Et Écrire votre article Sur la thématique Que vous souhaitez Voilà On a terminé Sur cette partie là Qui est donc en fait La partie source Primaire Secondaire et tertiaire J'espère que vous avez bien compris Sinon évidemment Je suis là sur le Discord Pour répondre à vos questions Vous complétez les informations Et vous donner D'autres éléments Qui vont permettre De D'approfondir un petit peu Cette approche Alors évidemment Vous devez impérativement Également croiser vos sources Donc je vous renvoie Également sur le site Sur le module Que je vous ai créé Sur mon site internet Voilà La collecte d'informations Vous devez effectivement Impérativement Vérifier les sources Et recouper les informations Je vous prends un exemple Si vous avez Toute une théorie Qui est faite Sur ce qu'on appelle Le négationnisme C'est à dire sur le fait Qu'il n'y aurait pas eu De camp de concentration Pendant la seconde guerre mondiale C'est une théorie Qui a émergé sur le net Qui est très en lien Avec les théories du complot Qui a subi Énormément 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 De controverses Si jamais Vous avez Vous lisez quelque chose Qui est en rapport Avec cette théorie Il est indispensable En fait De vérifier la source Et de vérifier l'auteur Parce qu'en fonction De l'auteur Et de son positionnement Par rapport A Au négationnisme Il peut être Pro-négationniste Il peut être Anti-négationniste Ou alors Il peut être Juste Essayer d'être Le plus neutre possible En vous donnant Uniquement des faits Et des informations Donc à une dimension Informative Donc Selon L'étude Que vous êtes en train De lire Et selon Qui est l'auteur Ça va Vous donner une vision Qui sera Différente C'est la raison Pour laquelle Il est indispensable De recouper vos sources Parce qu'en recoupant Vos sources En fait Vous allez pouvoir Avoir une vision Globale Du sujet Et donc Pouvoir potentiellement Statuer Potentiellement Également Ouvrir à une réflexion Plus profonde Mais en tout cas Vous aurez Tous les éléments Votre possession Pour pouvoir Vous faire Votre propre idée Et également Éventuellement Rédiger un article Qui va S'ouvrir Et apporter Une plus-value Par rapport A ce qui existe Sur le web Voilà Donc Si je dois résumer Différents Niveaux D'informations Primaires Secondaires Et tertiaires Vont vous donner Le lien direct Ou indirect Avec votre source La vérification De la source Et donc Rattacher Le contenu A son auteur Est très important Ça va vous permettre D'avoir une meilleure compréhension De pourquoi Il a écrit ça De cette manière Et enfin La troisième chose Recouper l'information Pour avoir Une vision Assez globale Du sujet Ou de la thématique Ok On va voir maintenant Sur la partie suivante Quels sont les différents genres D'articles Types D'articles En lien Avec Mon contenu Alors Donc Ça nous emmène Au point Numéro Numéro 4 Choisir le titre Et le dispositif De son article On va faire état En fait Déjà Sans forcément parler De blog On va faire état Des différents types D'articles journalistiques Qui existent Ou des différents types De contenus Ensuite Je vais plutôt Revenir sur la partie blog Et donc du coup Sur quels sont Les différents types D'articles de blog Qui existent Et enfin On va voir ensemble Les différents niveaux De De D'articles Que On peut Pardon Excusez-moi Petit coup de fatigue On va voir ensemble Les différents types De titres Qui existent Pour rédiger Son article Alors La première des choses Je vous l'ai mis Ici Dans le cours Quand vous allez Dans mon module En fait Il y a Règle de construction D'un article Et vous avez ici Une vignette Je vous remonte un petit peu Vous avez ici Une vignette Qui s'appelle Genre médiatique Si vous cliquez dessus Ça va vous renvoyer Aux différents genres Médiatiques Et donc du coup Aux différents formats Qui existent Pour écrire Du contenu Ces différents formats Ils vont forcément Avoir une implication Qui sera différente Parce que En fait Ils vont amener L'information D'une certaine manière Donc si je vous prends Par exemple Le compte rendu Le compte rendu C'est un terme Qui va rapporter Des éléments importants D'une réunion D'une conférence de presse Ou d'une manifestation Le journaliste Assiste à ce genre D'événements On rédige chronologiquement Ce qu'il a vu Etc L'entrevue Ou l'entretien C'est un outil De collecte d'informations Donc du coup Ça va me permettre En fait De réaliser Une interview Et de commencer A collecter Des informations Sur la base Du témoignage Des individus Ensuite On va avoir Alors Je vous passe le détail On va avoir Également La nouvelle Appelée aussi Bref ou dépêche C'est un texte A partir d'un élément Qui met en scène Le plus efficacement possible L'essentiel Des faits nouveaux Et significatifs En gros c'est de l'actu Intéressant Ou remplaçant Des faits dans leur contexte On va avoir On va avoir Le portrait Il ne faut pas le confondre Avec l'interview Le portrait Et Tac 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 Le portrait Cherche à mettre en scène Le sujet Donc lui On va le mettre En situation Et on va parler De lui Et on va parler De ce qu'il fait On va le Voilà On va le contextualiser Ce ne sera pas juste Une interview Où finalement On va laisser Le sujet parler Là on va vraiment Se centrer On va focaliser Tout le contenu Sur le sujet Le potin Le potin C'est un fait D'informations Rapportées Telles qu'il a été Entendu C'est à dire Sans toutes les vérifications Bon ben voilà Je dis quelque chose Que j'ai entendu C'est un potin Je ne vais pas vérifier Et j'assume le fait Que je ne le vérifie pas Le reportage Donc c'est tous les éléments D'information Qui impliquent Le déplacement Alors on parle ici De reportage Oui dans un reportage On va plutôt être Dans une dynamique Où un journaliste Va construire Une Va construire son article Ou va construire son contenu En se rendant sur place En réalisant des interviews En faisant état de la situation Sur place D'un phénomène Par exemple Un ouragan Je décide de faire Un reportage Sur les conséquences Dévastatrices D'un ouragan Dans tel pays Du monde Ca va impliquer D'avoir Des éléments concrets Donc de se déplacer Pour être sur le terrain L'analyse Donc l'analyse C'est une étude En profondeur D'un fait d'actualité D'un événement D'une situation Afin d'en faciliter La compréhension Voilà donc Dans l'analyse Il faut rapporter les faits Les replacer Dans le contexte Et ensuite Je vais faire état De ces données Pour pouvoir En faire émerger D'autres données D'autres informations Et effectivement Ils disent en bas Que c'est C'est pas toujours Très clair Avec ce qu'on appelle L'opinion Et que du coup Bah en fait Vous l'avez bien compris Dans l'analyse Il faut que je sois Le plus neutre possible La chronique La chronique Est un genre Journalistique plus libre Plus diversifié C'est un texte Ou un propos amalgame Où peuvent se retrouver Où peuvent se retrouver De la nouvelle De l'analyse Du commentaire C'est un melting pot En fait De tout ça C'est assez bref Souvent Et on a beaucoup De chroniqueurs On a beaucoup De chroniques Sur les médias Ou les radios On est vraiment Sur un format Un peu hybride Voilà Le dossier Le dossier Est un texte Ou un reportage Qui cherche à projeter Une vue d'ensemble D'un problème Ou d'une situation Voilà L'enquête Se distingue De la nouvelle Par la démarche Au lieu de porter Sur un événement Un fait d'ordre public L'enquête Prend racine Dans une démarche Dont le journaliste Et l'initiateur Voilà Donc par exemple Les enquêtes exclusives Et compagnie On a un fait Qui est en fait Un délit Ou qui est Qui est lié A un problème D'ordre public Et donc du coup En fait Le journaliste Va initier La démarche Il va faire L'enquêteur Pour pouvoir Trouver Démêler Le vrai du faux Voilà Après Bon voilà Il y en a Plusieurs autres Vous avez Le billet Il s'agit D'un court article D'opinion La caricature Une représentation graphique D'un événement La critique Voilà On sera plus Dans cette deuxième partie Sur les informations commentées Sur tout ce qui est en lien Avec l'opinion Je donne mon avis Je donne mon avis Que ce soit par une satire Ou une caricature Où je vais vraiment me moquer Pour pouvoir faire transparaître Mon opinion Mon ressenti Par rapport à la situation Je vais mettre en exergue Le côté décalé Et le côté aberrant De la situation Mais je peux aussi Également Faire une critique Un commentaire Ou un billet Où je vais Pareil Y mettre une critique En donnant mon avis Mon ressenti Mais aussi En extrapolant Ou parfois En me moquant Par exemple Vous avez les billets humoristiques De Guillaume Meury Sur France Inter Qui sont un petit peu Dans cette veine Où il y a Où il y a Cette critique En fait Où il met en scène Des personnages Où des personnes Il interview des personnes Mais c'est toujours Des trucs complètement Décalés Aberrants Les réponses sont À côté de la plaque Et ça Met en évidence La critique À l'égard D'un politique Ou d'un Ou d'une personnalité Et du coup Il utilise des personnes Qui sont à fond Partisans de cette personnalité Et qui font des réponses Qui sont la plupart du temps Aberrantes Voilà Donc c'est une manière En fait De critiquer Et c'est un billet Je vous mettrai également Dans le Discord Les éléments Qui sont en lien Avec ce dispositif Voilà Donc ici On a fait le tour De tous Les genres Et formats médiatiques On a ici Après Des genres Qui sont plus Associés au blog Donc les formats médiatiques Ils sont vraiment là Pour que vous puissiez comprendre Qu'en fonction du genre Je vais forcément Avoir un impact Et une influence Sur ma site Qui sera différente Et donc Il est bien important De comprendre Dans quel cadre Je me situe Une fois que j'ai fait ça Donc là On va voir ensemble Les types d'articles de blog C'est plutôt Dans ce genre là Que vous allez travailler C'est plutôt Dans ces dispositifs là Puisqu'on est là Pour écrire un article de blog Mais le document d'avant Comme je vous l'ai dit Il y a deux secondes Était vraiment là Pour que vous puissiez Identifier un petit peu Dans quel genre Vous vous situez Donc on va voir Les articles de formation Qui est avec une expertise En lien avec une expertise On va voir les tutoriels Qui sont un petit peu équivalents Mais différemment de la formation L'objectif c'est d'avoir Une séquence d'étapes Qui vous emmène à un aboutissement L'objectif n'est pas d'avoir Forcément une formation générale Ou une approche globale du domaine Mais plutôt de se centrer Sur des éléments applicatifs Qui vont vous permettre D'arriver à un résultat Voilà Les Q et A Donc Q et A C'est Question and Answer Question-Réponse en gros Et du coup C'est plutôt Une forme d'article Où je pose des questions J'y réponds Une sorte de FAQ Ensuite On va avoir Les nouvelles Les actualités Le New Jacking Donc on va avoir Tout ce qui est autour De la Tout ce qui est viralité En fait L'objectif Là pour le coup C'est très pertinent D'utiliser Google Trend Avec de la nouvelle De l'actualité Parce qu'en fait Google Trend Va nous permettre Tout simplement De pouvoir identifier Les tendances croissantes Et de se positionner Vraiment au moment Où une tendance Est la plus pertinente Et là du coup Sur Google Trend Nous on avait tapé Des mots clés Mais il est tout à fait Possible D'aller récupérer Des tendances En fonction d'une date Donc par exemple Je prends les tendances Des deux dernières heures Et ça va me permettre De trouver des sujets Qui soient vraiment D'actualité Voilà les histoires Personnelles Donc là on est dans Le cadre du témoignage Le retour d'expérience On est également Dans le cadre du témoignage Ou la synthèse Qui va s'appuyer Sur un format Un peu plus neutre Ou qui va se baser Sur des éléments Concrets Ou des éléments d'analyse Les articles de recherche Donc les articles de recherche Ça c'est ce que vous allez trouver Par exemple Sur des revues Comme Nature Tac Je ne sais pas Si j'ai ça Sous la main Voilà Hop Donc par exemple Ici j'ai un article Qui est apparu Dans une revue scientifique Sur la chloroquine Donc l'hydroxychloroquine Exactement Et donc cet article En fait il est apparu Dans Nature Il est le résultat De la publication scientifique En lien avec Est-ce que la chloroquine Est un traitement Que l'on doit prescrire Ou pas aux personnes Atteintes du coronavirus Et du coup Il a été écrit Par des experts Par des scientifiques Et il appuie notamment Sur effectivement Tout un tas D'autres publications Et du coup Et du coup Même un article Tel qu'un article Écrit comme ça Par une sommité De la recherche Et de la médecine Peut avoir des biais Et donc des erreurs Ne pas être bien sourcé Avoir des interprétations Qui ne reposent Sur aucun fait Etc Donc c'est pas forcément Parce qu'il apparaît Dans une revue Comme Nature Qui est une revue scientifique De référence Qui n'aura pas Un côté un peu subjectif Néanmoins A partir du moment Où un article Est publié sur Nature On est en droit De penser Qu'il y a quand même Une certaine forme D'expertise Et que les éléments Qui sont avancés Sont potentiellement pertinents Surtout que Nature Avant de publier Relie Et s'assure De la véracité De toutes les informations Voilà Je vais revenir du coup Sur les 12 articles La transcription d'entrevue Vous assistez à une entrevue Et puis après Vous retranscrivez C'est une sorte de compte rendu Voilà Là les classiques Ce sont les articles De tous les jours Pas forcément réfléchis Donc effectivement Vous pouvez faire des articles Alors Sur Sur des thématiques Par exemple Vous pouvez faire un top Ça les tops Ça fonctionne très très bien Le top 10 Des conseils Par exemple Pour réussir Dans le Pour réussir son business Ce genre de choses Et du coup C'est un top 10 Ça va vous donner Des outils Mais ce n'est pas non plus Un tuto Parce que Ça vous donne Un panel d'outils Comme ça Et puis après Vous les récupérez Vous les utilisez Comme bon vous semble Voilà Le lexique Ça va être Une série de définitions Ça va regrouper Tac Ça va regrouper Des définitions Dans une Dans une thématique Donnée Les link bait Qui réfèrent Ou présente Des acteurs De l'industrie Donc ça par exemple Ça va s'appuyer Beaucoup Sur les Sur Sur les D'autres sources En fait Donc par exemple Comme 20 blogs à lire 20 comptes Twitter Pour suivre Etc En fait On va utiliser Les références D'autres Pour les mettre Dans mon article Voilà Et ensuite On a les revues Les témoignages Je ne reviens pas dessus On l'a vu tout à l'heure Donc Ça va être pas mal De voir un petit peu Comment Vous décidez De vous positionner Et quel type D'article Vous décidez D'utiliser D'adopter De construire Pour Le Pour Le travail Que vous aurez à rendre Alors ensuite On va aller Sur la partie Sélection Des titres De mon article Donc Par exemple Alors Trouver un titre Percutant Voilà Trouver un titre Percutant Et là Je vous ai mis Également des sources Pour trouver des titres Percutants Hop Et voilà Et là vous aurez Également une liste De sources Donc Par exemple Vous avez Alors je vais vous en citer Quelques-uns Je ne vais pas tous les faire Mais pour que vous puissiez Avoir une idée de ça Donc vous aurez les titres En forme de liste Par exemple Ce que je vous ai dit Les 7 meilleurs secrets Pour Pour trouver le meilleur Titre de blog Etc Vous avez donc Donc Les Les tops Les listes Vous avez les titres Mélioratifs Ça c'est les meilleurs Les plus pertinents La 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 méthode De vente La plus performante Etc Etc Les titres sous forme de questions Ça ça revient pas mal Les how to Donc Par exemple How to make your headline amazing Voilà Les titres compilants Des mots clés Qui attirent le lecteur Attention à ne pas faire non plus du contenu putaclic Alors oui Il faut que les gens cliquent dessus Mais C'est très très important que Lorsqu'ils cliquent dessus Ils voient que votre article Et le fond de votre article Est aussi cohérent Et aussi pertinent Que la promesse que vous avez fait Globalement dans un article Je dois avoir une promesse Qui est associée C'est à dire qu'en fait J'écris mon article Il révèle une promesse Et cette promesse en fait Bah après va être On va y répondre dans le contenu Si jamais vous répondez pas à cette promesse Vous aurez un taux de rebond Et un Désengagement qui sera important Après vous avez Également Des titres tape à l'oeil Avec En vous appuyant sur des personnalités Ou sur des Ou sur des phénomènes d'actualité Sur des choses qui sont Connues et identifiées du grand public Ça ça va avoir un impact En termes de clics Les titres autour de la thématique Du secret Ça ça marche bien aussi Les titres provoques Les titres adaptés pour les professionnels Donc si jamais vous êtes un expert Dans une thématique En sachant que globalement Les professionnels Ils vont aller sur le Ils vont aller sourcer directement l'information Ils vont pas forcément aller dans Google Chercher Les éléments Qui vont les amener sur le blog Je vous donne également Une petite précision Je vous invite En parlant de ça Si vous tapez par exemple Chloroquine sur Google Vous n'allez pas tomber Sur les articles scientifiques Vous allez tomber d'abord Sur tous les articles de presse Média Et ensuite seulement à la fin Vous allez tomber Sur les articles scientifiques Je vous recommande donc D'identifier Comme je vous l'ai dit Dans Nature Ou sur d'autres revues Je vous recommande D'identifier des revues scientifiques Et après de les mettre Dans vos favoris Ça vous permettra De sourcer directement L'information au bon endroit Et de ne pas vous baser Uniquement sur ce qui est dit Dans la presse Voilà Ensuite les titres Qui jouent le rôle De facteur de motivation If you want to be a winner Change your headlines Philosophie now Voilà Les titres qui proposent De résoudre un problème Here's quick way To solve the headline problem Donc ça En gros Globalement Tous les articles Proposent de résoudre un problème Ou en tout cas Font une promesse Et effectivement Vos titres doivent être Cours et percutants Mais bon Ça ça veut Un peu rien dire D'ailleurs Je vais l'enlever d'ici Je trouve que Cours et percutants C'est justement Ce qu'on a vu C'est ce système Et ce dispositif Avec des mots clés Qui soient impactants Ou en tout cas Qui est une forte Qui est un fort Impact Impact médiatique Et également Un titre Qui soit Un titre Qui soit Accrocheur Qui donne envie Et qui donne envie D'aller cliquer Sur la publication Alors on va Voir ensemble Le dernier point De cette partie là Du cours Le dernier point De cette partie là Du cours Il repose Notamment sur Trouver des illustrations Pour mon article Ou pour mon article Alors Trouver des illustrations Ça signifie quoi Donc je vais prendre Une nouvelle page Ça signifie Qu'il faut que Ces illustrations Elles soient Libres de droit Ça veut dire en gros Que j'ai Le droit De les utiliser Comme Bon Me semble Mais Aussi Il faudrait Qu'elles soient Il faudrait Qu'elles soient Également Gratuites Parce que sinon En fait Je peux très bien Aller par exemple Sur Shutterstock Et j'ai bien Des illustrations Libres de droit Le problème C'est qu'elles ne sont Pas gratuites Donc il faut Que je les achète Donc du coup Ces illustrations Soient libres de droit J'ai le droit De les utiliser Il faut qu'elles soient Gratuites Pour ça On va voir rapidement Les trois niveaux De licences Qui régissent Sur le contenu Donc Alors Je simplifie Parce que les licences Sont un peu plus Complets Et compliquées Que ça Mais je vais Juste maintenir A ce dont on a besoin Nous pour le cours Donc Les licences Voici Les trois éléments Qui régissent Les licences Donc d'un côté Je vais avoir La licence propriétaire Ce que vous pouvez noter Avec la licence propriétaire C'est que globalement Je dois payer Pour consulter Le contenu Donc je dois payer Pour consulter le contenu C'est à dire En fait que Si je veux voir Par exemple Titanic au cinéma Il faut que je paye Une place de cinéma Si je veux voir Sex Education Sur Netflix Je vais forcément Payer un abonnement Netflix J'aurai surtout pas le droit Sinon ça revient A faire du piratage Et donc c'est interdit Et c'est puni Par la loi Je n'ai pas le droit De le diffuser Et je n'ai pas le droit De le modifier Donc ça veut dire en fait Que si jamais j'ai mon abonnement Sex Education Je ne sais pas pour autant Que j'ai le droit De faire un extract De l'épisode Sex Education Et de le mettre Sur Youtube gratuitement Ou de le modifier C'est à dire De prendre des extraits Pour les mettre Dans ma vidéo Youtube Donc du coup Parce que En fait Le contenu Il est propriétaire On va faire Deux Trois petits rappels Je n'ai pas vocation Du tout A vous faire des cours de droit Mais c'est quand même Important Que je vous donne Tous ces éléments A partir du moment Où Je crée Un contenu J'en suis Le propriétaire Donc c'est à dire En fait que si je réalise Un dessin Je vais en être Immédiatement Le propriétaire Parce que c'est mon dessin Si jamais je prends Une photo D'un modèle Je vais être propriétaire De cette photo Donc je vais être Propriétaire du support De la photo Mais par contre Je ne vais pas être Nécessairement propriétaire De tout ce qu'il y a Dans la photo Par exemple Je ne suis pas propriétaire Du modèle Le modèle Qui est dans la photo A son identité Est propriétaire En fait De son image Et donc du coup C'est la raison Pour laquelle Souvent Lorsque je fais un film Je dois Faire signer Des autorisations De droit à l'image Puisque Ces autorisations Vont me garantir Que le modèle Qui est dans Ce film Ou dans cette photo M'autorise A exploiter Son image Mais pour autant Je suis propriétaire De la photo Donc ça veut dire En fait Que lorsque une licence Est propriétaire Je dois payer Pour consulter Le contenu Je n'ai pas le droit De le diffuser Je n'ai pas le droit De le modifier Sauf si bien sûr J'en suis le propriétaire Évidemment Mais si ça n'est pas le cas Ce sont ces règles là Ensuite Je vais avoir Un autre type De licence Qui s'appelle La licence Creative Commons La licence Creative Commons Elle s'est beaucoup développée Avec notamment L'arrivée du web Et le postulat De la licence Creative Commons C'est le suivant J'ai le droit De la publier J'ai le droit Pardon Je peux la consulter Excusez-moi Je peux la consulter Librement Et gratuitement J'ai le droit De la Diffuser A condition De citer L'auteur Et par contre Je n'ai pas le droit De la modifier Donc si par exemple Je vois une vidéo Norman fait des vidéos Sur internet Qui a été postée J'ai effectivement Le droit De la partager Puisque automatiquement Quand je la partage Ça va citer L'auteur Sur Facebook Donc je peux la diffuser Gratuitement Je peux la consulter Également gratuitement Par contre Je n'ai pas le droit De la modifier Et enfin Il y a la licence Open source Qui va être Qui va être Toute ouverte C'est-à-dire Je peux la consulter Librement Et gratuitement J'ai le droit De la diffuser Sans avoir besoin De citer L'auteur Et je peux La modifier Voilà Donc on arrive Là sur les trois Niveaux de licence Ça veut dire en fait Que si jamais Vous utilisez Des images Qui soient Creative Commons Sur votre article De blog Il va falloir Impérativement Et obligatoirement Les citer Les crédits photographiques Et ne pas les modifier Pour ça Je vous renvoie Du coup A mon site web Et dans le site web En fait J'ai tout simplement Je vous ai créé Un bouton Ici Qui s'appelle Bibliothèque d'images Et cette bibliothèque d'images Lorsque vous cliquez dessus Vous allez pouvoir Avoir accès A une liste de sites Qui vous propose Des images Gratuites Libres de droit La plupart du temps Sous le format Creative Commons Mais qui sont Accessibles Et donc du coup Que vous pourrez récupérer Afin de Illustrer vos articles De blog Voilà On a terminé Avec cette partie là Du cours Aujourd'hui Sur comment créer Son article De blog Je vais vous distribuer Via Discord Un petit questionnaire Pour pouvoir remplir Et voir un petit peu Ce que vous avez retenu De ce cours là Et le reste du temps Je vais du coup Vous inviter A commencer à travailler Avec Google Trends Et également A lister les sujets Et à lister le sujet Sur lequel vous souhaiteriez Travailler sur votre article Et également A sourcer Toutes les informations En lien avec votre sujet Pour pouvoir écrire votre article Donc là Il reste sensiblement Trois quarts d'heure Sur ces trois quarts d'heure Vous allez sourcer Des informations Je suis disponible Pour répondre à vos questions Vous allez bien sûr Remplir le formulaire Et je suis également disponible Pour vérifier Si jamais les sources Ce sont bien Les bonnes sources Voilà Toutes les questions Que vous avez Vous pouvez me les envoyer Sur le Discord Et si j'ai les éléments Je vous répondrai Je vous mettrai également Un lien vers ma chaîne Pour aller sur YouTube Et récupérer Du coup Le contenu Qui sera accessible Dans les prochains jours Et sur ce Du coup Je vous dis Au prochain cours Et on se retrouve Tout de suite Sur Discord A plus Sous-titrage Société Radio-Canada